ah nouvelle vidéo encore sur ce sujet triste là don giovanni nous a quitté c'est confirmé on a tous entendu la grande matthi dolore en pleurs confirmant qu'elle ait reçu la vidéo du corps sans vie de bob lee alias don giovanni et c'est bien triste mais ce qui est encore plus triste c'est tous ces commentaires que je vois et la célébration la réjouissance de love gugu en fait on peut pas trop la juger aussi j'ose expliquer pourquoi quand bien même que ce qu'elle fait actuellement est inadmissible et immoral non pas trop la juger en ce complet d'appel générique donc comme ça voilà en 2023 la mort de truie puis réjouit certains d'entre nous on peut remarquer observé combien de fois le monde a changé et combien de fois les africains sont devenus très 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 méchant c'est la nouvelle afrique désormais l'afrique avait l'air d'internet des réseaux sociaux facebook tiktok et consorts l'immoralité petit à petit est devenu la morale donc comme ça love gugu se vante de la mort de bob lee l'offre gugu est très heureuse de la mort de bob lee mais ce qui est le plus drôle dans cette histoire c'est que comme je disais en début de vidéo bien que ce soit n'est pas catholique cette façon de faire là mais en même temps comme j'ai dit on peut pas trop trop la blâmer c'est 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 difficile de la blâmer vous savez pourquoi je ne le dis pas parce que ce qu'elle est en train de faire ou bien c'est qu'elle a fait le fait de célébrer la mort de bob lee est une bonne chose mais je le dis parce que malheureusement le défunt aussi lorsqu'elle pleurait à chaud de l'âme son fils il s'est permis vraiment beaucoup de choses beaucoup beaucoup trop de choses et le personnage n'avait vraiment pas de limite je pense que si on doit définir simplement bob lee on dira simplement que c'était un personnage sur les réseaux sociaux qui n'avait pas de limite il disait ce qu'il pensait et il n'en plaît à chacun il n'avait vraiment vraiment pas de limite comment une mère perd son enfant bien que je suis d'accord qu'elle a une part de responsabilité dans la mort de ces derniers parce qu'on ne peut pas savoir si c'était une mort psychologique quand je parle de mort psychologique c'est à dire une douleur que ces derniers l'a encaissé par rapport à la reconversion sexuelle de sa mère qui a abouti à cela mais reste une dépression qui l'a amené à tout ça parce que quand tu penses à beaucoup de choses quand tu as un peu mélangé quand j'ai un peu de débrousselé ça peut te créer des infarctus ça peut te créer une crise cardiaque après donner un avc qui va même te conduire à la mort donc vrai qu'on pourra dire que sa mère aussi avait une part de responsabilité les dents mais je pense que nous sommes mal placés en tant que individu extérieur d'accuser cette dame là de la mort de son fils et c'est ce que le défait malheureusement se plaisait à faire en fait et le multiplié avec mille et une vidéo et malheureusement la douleur de cette dame là l'a empêché de se contrôler parce que tu peux pas être en train de pleurer ton enfant et puis quelqu'un va venir t'accuser de sa mort c'est trop fort on a assez dit la vérité c'est trop fort c'est trop fort ça ne se fait pas et puis ce qui était le plus vilain c'est que juste après l'enterrement de ce garçon là julien le fils de l'offre du cul c'est là que notre beau billy s'amusait à un truc vraiment fait chier la dame a vraiment la culé avec cette vidéo et la dame aussi ne pouvons pas se contrôler s'est laissé emporter dans une série de rituels dans une série de rites dans une série de proférations de malédictions à l'endroit de ces derniers là et vous savez que quand une mère est en pleurs quand une mère souffre toutes les paroles qu'elle saute généralement agissent à moins qu'elle te pardonne intérieurement d'elle et jusqu'à ce que notre beau billy ne soit plus de ce monde vous savez que il y avait toujours de la tension entre ces deux là ces derniers m'a fait encore une vidéo je pense qu'il n'y a même pas une semaine où elle s'est pas du journée de charbon toujours dans la même optique de profré la malédiction à ce dernier là mais ce qui est bien dommage avec cette dame là je vais le dire après cette vidéo de célébration de la mort de ce dernier où elle était en polo rouge casquette rouge en fait elle nous narguait tous comme quoi à son tour le mec il rigolait donc elle aussi elle trouve normal et judicieux de rigoler de se réjouir de sa mort c'est son c'est son choix on ne peut pas discuter cela mais on peut lui dire que c'est pas quelque chose qui se fait c'est pas quelque chose de normal mais dans son avant dernier direct non dans son dernier direct je dirais où elle était en tout blanc je pense que la perte de son fils l'a emporté dans une dépression où elle aussi elle n'arrive plus à se contrôler parce que comme il ya certaines personnes malencontreuses de mauvaise foi maladroite avec beaucoup avec beaucoup de fausses accusations accusations à son endroit en fait elle a commencé à répondre des mêmes choses qu'elle a fait avec le défunt vis-à-vis de ces derniers là mais chère love gugu désolé mais tu peux pas toujours nous parler de dieu tu as ta communication avec dieu tu as dieu avec toi et puis tu cherches toujours à te rendre justice c'est dans quelle optique nous comprenons ta douleur même ceux qui se moquent de toi là ils comprennent ta douleur mais comme on est sur les réseaux sociaux pour se faire voir se faire remarquer donc les gens se peuvent se permettre de dit tout et n'importe quoi mais quand toi tout le temps dans des directs tu pleures et tu nous parle de dieu et c'est toujours toi qui est en train de maudit 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 pour faire des paroles de malédiction vis-à-vis d'autrui là c'est dans quelle optique ce n'est pas bien aussi du du ça n'est pas bien la vie mais c'est vraiment vraiment pas bien soit tu laisses dieu faire ou soit tu décides de laisser un peu son nom et de dire que moi je vais régler mes comptes ici tous ceux qui s'attaquent à moi là ils vont finir comme don giovanni ils vont finir comme bombon boblie là on sait que tu as décidé de ranger juste toi même mais tu peux pas toujours être en train de nous parler de dieu 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 et matin midi soit dans toutes les directs tu es en train de maudit sur moi les gens moi je ne dis pas que c'est toi quand tu es boblie mais on est tous démons ici le nom de malédiction de prendre des malédictions que tu lui as balancé le nom de défis même que tu lui as balancé comme je dis ça je comprends même si tu fais mal c'est parce que tu avais mal que toi aussi tu essaies de te défendre comme tu pouvais comme tu pouvais et malheureusement ça aboutit à la mort de ces derniers là je pense que on dira en griffes jahit gain cause celui-là qui te faisait le plus chiot le plus sur la toile s'en est allé je pense que tu dois passer à autre chose tu dois faire ton deuil et penser à autre chose et toi même te remettre en question tu demandais est ce que tu es vraiment sur le droit chemin je nous aime tous dieu nous aime tous dieu nous aime tous mais il faut vraiment te remettre en cause il faut te faire un examen de conscience est ce que je suis le droit chemin est ce que la voix que tu as emprunté que ce soit ta vie personnelle que ce soit ta vie sur les réseaux sociaux est ce que tu as fait le bon choix parce qu'on dira bien que boblie l'a bien cherché mais on n'était pas obligé d'en arriver là aussi ça aussi c'est la vérité on était vraiment pas obligé d'en arriver là bref c'est bien malheureux tout ça mais c'est ça la vie sur les réseaux sociaux un endroit où personne n'a des limites les gens meurent les gens meurent mais personne n'y prend conscience bon que je bénisse mes abonnés c'était ma vidéo du jour sur l'affaire love gugu et la mort de boblie merci de donner vos avis en commentaire et de liker si la vidéo vous a plu